Pour fêter sa réouverture, le Futuroscope propose l'entrée gratuite aux parents seulement s'ils se moquent de leurs enfants sur les réseaux sociaux. Le procédé est plutôt choquant. La situation sanitaire nous a tous privés de l'accès aux loisirs et à la culture. Mais depuis le déconfinement progressif, nous retrouvons nos libertés petit à petit. Et depuis le 19 mai, les théâtres, les cinémas, les musées ont réouvert et bientôt, les parcs d'attractions le feront à leur tour. Ce sera le 9 juin pour le Futuroscope et pour fêter cela, le célèbre parc a décidé d'offrir l'entrée à 50 parents. Alors l'idée de récompenser celles et ceux qui ont souvent dû jongler pour assurer l'école à la maison tout en télétravaillant est plutôt bonne. Sauf que le concours est plus que limite. Pour espérer gagner, les parents doivent en effet filmer la réaction de leurs enfants quand ils leur disent qu'ils vont aller au Futuroscope, mais sans eux. Alors sous des allures humoristiques, le procédé est en réalité d'une extrême violence car il s'agit ni plus ni moins que d'humilier ses enfants sur les réseaux sociaux. Tout cela pour une entrée dans un parc d'attractions. Se moquer d'un enfant fait partie des violences dites éducatives ordinaires. Les VO, comme on les appelle, sont les violences utilisées envers les enfants à titre purement éducatif, donc vraiment pour les éduquer, et généralement acceptées par la société, d'où l'ajout du mot ordinaire. Alors, elles ne concernent pas uniquement les violences physiques, il y a aussi les violences psychologiques ou les violences verbales qui peuvent avoir des conséquences tout aussi désastreuses sur le développement des enfants, même si beaucoup d'adultes sont encore dans le déni par rapport à cette idée. Pour rappel, les VO sont interdites depuis la loi du 10 juillet 2019 qui précise que l'autorité parentale doit s'exercer sans violences physiques ou psychologiques. Je vous mets le lien du texte de loi dans la description de cette vidéo et je vous invite aussi à découvrir l'association dont je fais partie qui s'appelle Stop VO, enfants sans violences. Je vous mets aussi le lien dans le descriptif de cette vidéo. L'humiliation sur les réseaux sociaux, le premier pas vers le harcèlement, ce qui choque également dans la démarche du Futuroscope, c'est l'exposition des enfants sur les réseaux sociaux. Déjà, que fait-on de leur droit à l'image et qui pense aux conséquences de cette médiatisation à outrance ? En devenant virale, les vidéos échappent au contrôle de leurs auteurs et parfois une simple photo, une simple vidéo peut être à l'origine d'une campagne de dénigrement ou même de harcèlement. Et les chiffres sont inquiétants. En France, selon l'Observatoire de la Santé, 700 000 élèves du primaire, du collège ou du lycée sont victimes chaque année de harcèlement. Autre source d'incompréhension, le vocabulaire guerrier utilisé dans cette campagne du Futuroscope. Vous qui vous êtes sacrifié pour vous occuper de vos enfants pendant des mois, prenez votre revanche. Comme si les enfants étaient responsables de cette crise sanitaire et de ses conséquences, les confinements n'ont été faciles pour personne et les plus jeunes ont parfois payé un lourd tribut à cette situation. L'augmentation des violences intrafamiliales en témoigne. Sur le seul premier confinement, les appels au 119, le numéro Allo Enfants Sans Manger, ont augmenté de 56% selon le ministère de la Santé et des Solidarités. Enfin, je ne vous cache pas mon incompréhension vis-à-vis des parents qui participent ou qui encouragent un tel challenge puisque tout le monde cherche à avoir des enfants sages. On redoute les crises de colère en public et on éduque généralement les enfants à ne pas sur-réagir à leurs émotions. Or, dans le cas présent, on encourage tout l'inverse puisque la vidéo d'un enfant qui ravalerait sa colère et son amertume sans rien dire ne serait pas retenue. Donc, c'est totalement incohérent. Et je m'interroge aussi sur les personnes qui vont visionner ces vidéos. Quel plaisir prennent-ils à avoir des enfants exprimés de la frustration ou de la tristesse ? Est-ce que c'est une manière de se rassurer par rapport au comportement de sa propre progéniture ? Ou est-ce que cela fait écho à ce que les personnes ont pu vivre dans leur enfance ? Je ne sais pas. Je pense qu'on peut rire de tout et c'est vital de rire. Mais si on apprenait à mieux accueillir ses émotions et à mieux les exprimer, eh bien peut-être que le monde se porterait bien mieux. Bref, vous l'aurez compris, si je dois aller dans un parc d'attractions, ce sera en payant l'entrée et non pas en participant à un tel concours. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada